Vitesse. L'équipe de foot de Cannes aurait-elle fait les frais d'une affaire de match truqué entre Cassie Carnoux et Arles ? La rencontre remonte au 1er mai dernier. Elle avait privé Cannes d'une remontée en Ligue 2 et de fort soupçon pèse sur ce match. Le parquet de Marseille a même ouvert une enquête préliminaire. Les explications avec Jean-François Jorgetti. Tout commence avec cette lettre anonyme. Apparemment c'est un joueur de Cassie Carnoux qui l'aurait écrite. Il donne des détails sur le match du 1er mai dernier opposant son équipe à Arles. L'auteur dénonce l'attitude de certains coéquipiers qui auraient levé le pied. Un des deux entraîneurs serait également impliqué. Nous avons retrouvé sur internet des images de ces tranquilles. Score final 3-1 pour les Arlésiens. A cette époque, Arles, 3ème du championnat de national, doit absolument gagner ce match pour accéder à la Ligue 2. Mathématiquement, la victoire est obligatoire. Leur poursuivant direct, la SCAN est à deux points. Au lendemain de la victoire arlésienne, l'entraîneur cannois de l'époque avait exprimé publiquement ses doutes après son match contre Croix de Savoie. Je suis très très fier des joueurs parce qu'on a entendu beaucoup de choses ça et là. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'on est sur 18 matchs sans défaite. Et nous, je dis bien nous, on le doit à la soirée de notre front et les joueurs jouent avec un cœur fantastique. Même réaction de la part du coach Savoyard. La lettre anonyme est adressée au président de la Fédération Française de Football. Début juillet, Jean-Pierre Escalette transmet ce courrier au procureur de la République de Marseille. Le 6 août dernier, une enquête préliminaire pour escroquerie simple est ouverte. Si les soupçons de matchs arrangés sont confirmés par la PJ de Marseille, la Fédération sera intransigeante avec les tricheurs. Il n'est pas question de laisser passer, il n'est pas question de laisser faire. Si les faits dénoncés sont avérés, nous prendrons toutes les sanctions possibles. Nous sommes entrés en contact avec les dirigeants d'Arles et de Cassicarnou. Ils nous ont fait part de leur surprise à propos de cette enquête préliminaire ouverte par le parquet de Marseille et n'ont pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Le championnat de France national de football est l'un des plus disputés. Il permet aux trois premiers l'accès au statut professionnel et au droit de télévision qui s'élève cette année à 5 millions d'euros.